J'avais envie de faire des choses à ma façon et bien même on se plante, mais c'est pas grave. Par principe ils font confiance à quelqu'un d'entrepreneur. Il y a des choses derrière, il y a un vrai sens. Est-ce que tu peux te présenter déjà pour savoir qui tu es ? Je m'appelle Hélène Petro, j'ai lancé mon activité de création de maroquinerie bijoux et petite maroquinerie, donc sacs, pochettes. Tu as créé l'atelier Poëchique c'est ça ? Oui c'est ça, j'ai créé l'atelier Poëchique plusieurs années après avoir suivi une formation de styliste modéli chaussures. Donc tu as créé l'atelier qui est ici derrière ? Alors oui, je me suis installée dans cet atelier. En fait c'était Anna Panty à la base qu'on a isolé et fermé pour faire mon espace de travail. Tu disais que tu faisais quoi ? Tu faisais des chaussures, des bijoux ? Alors dans ma formation j'ai appris à faire des chaussures. J'avais envie de faire des choses à ma façon. Je me suis dit mais j'ai toujours aimé les accessoires de mode. Que ce soit ceinture, sac, et puis en fait j'ai eu envie de les fabriquer à ma façon. D'accord. Et surtout l'idée clé c'était de les faire avec beaucoup de récupération de cuir. Puisque pendant la formation on a découvert des ressources énormes de rebuts d'ateliers de production. Dans des états différents puisqu'il y a des cuirs qui ont des défauts, il y a aussi beaucoup de travail. C'est une superbe ressource mais il y a aussi énormément de travail derrière. Et ça c'était quelque chose que tu avais déjà pensé en un ? De travailler sur des récupérations de cuir comme ça ? Je me disais qu'il y avait forcément une super ressource avec ça. Qui a ses limites bien sûr. Mais comme dans la formation on était à plusieurs à avoir déjà une sensibilisation à l'environnement. C'était une vraie réflexion derrière. C'était une vraie réflexion, on avait fait des dossiers dessus. Il y a le fait qu'on soit quand même sensible à la question de l'animal. Parce qu'on ne fait pas tout ce qu'on veut avec tous les cuirs. Il y en a de tas de sortes, de tas d'épaisseurs, de tas de qualités. Est-ce que du coup tu t'étais formée mais tu n'as pas tout appris pendant cette formation-là ? À savoir quel genre de qualité travailler, quelle qualité d'animal. Parce qu'il y a des cuirs qui sont plus ou moins robustes, plus ou moins souples. Et puis à travailler les finitions. Et à travailler le patronage. Aussi apprendre à travailler des gabarits par exemple. Mais c'est vrai qu'après quand on fait les choses à son idée, on recrée tout. Ouais parce que tu as ton style quand même derrière donc c'est encore différent. Ouais c'est encore différent. Mais en fait il faut expérimenter. Il faut faire son expérience et puis il faut continuer à expérimenter. Voilà. Et du coup c'était en quelle année que tu as créé ? 2012. Ok. Ouais. Et c'est quelle forme d'entreprise ? C'est une micro-entreprise. C'est une micro-entreprise à ton compte du coup ? Ou ton entrepreneur ? Ouais. Et tu avais réfléchi comment t'en es venu à faire ça du coup ? Eh bien je me suis dit qu'il fallait le faire parce que ça devenait vital. Ouais. C'est quelque chose de vital et qui s'est révélé vital quand je suis devenue maman. Ok. J'avais envie de transmettre au moins à notre enfant le fait qu'on choisisse son métier. Ouais ouais. Et jusqu'à présent j'avais pas forcément énormément choisi mes professions. Et au niveau de ta réflexion pour te mettre à ton compte, combien de temps à l'avance t'as imaginé déjà le projet ? Ça a bien pris deux ans. Deux ans ? Parce que j'ai arrêté… En incluant la formation du coup ? Non. La formation c'est encore une autre étape. Ok. La structure conventionnelle et donc j'ai mis deux ans avant de me lancer officiellement en créant ma marque et tout ça. D'accord. Et entre temps pendant ces deux ans je suis rentré dans un processus d'organisation, de création d'entreprise à travers l'AFPA. D'accord. Et c'était trois mois d'encadrement on va dire de la construction de ton entreprise. Ouais parce que t'as appris à travailler sur du cuir mais tu savais pas forcément comment gérer ton entreprise. Voilà ça c'était encore d'autres étapes. Ouais. Mais en même temps il y avait des choses que j'avais déjà apprises dans des missions d'intérim par exemple. D'accord. Pas tout bien su d'une entreprise mais peut-être des expériences de vente, des expériences d'aides comptables. D'accord. Tout ça ça s'ajoute. Donc tu avais déjà diverses expériences et ça t'a permis d'être plus en confiance si tu peux te lancer. Déjà d'avoir plusieurs cordes à son arc et puis évidemment c'est jamais fini. L'apprentissage c'est tout le temps et puis après on peut avoir d'autres connaissances en se mettant dans des réseaux, en faisant des compléments de formation. Et bien oui je me suis mis au fur et à mesure dans des associations. Justement ça permet de rencontrer d'autres personnes comme soi qui rencontrent des problématiques qu'on peut échanger, partager. D'accord. On peut pas vivre seul même quand on est à son compte. De s'aider, c'est de l'aide aussi. Alors évidemment c'est pas toujours le cas entre professionnels à son compte. C'est vrai. Parce que tout simplement c'est pas parce qu'on veut pas, c'est des fois parce qu'on a pas le temps. Et aujourd'hui tu fais uniquement ce travail-là ? Oui, je suis à plein de temps depuis le début là-dessus. Moi je trouve que ça permet vraiment de se consacrer mieux en tout cas à la recherche puisque c'est ça que j'adore faire, c'est chercher des choses nouvelles à fabriquer ou à faire des expérimentations. C'est vraiment la chose de base que je préfère faire dans ce métier quoi. C'est vraiment chercher, progresser quoi. Et du coup aujourd'hui t'es dans une situation qui te convient du coup par rapport à ce que t'avais imaginé ? Ah ouais, ça se développe toujours depuis le début. C'est constamment en croissance. Ah c'est génial. Sans être spectaculaire parce qu'il y a des croissances qui sont encore plus fortes et admirables que la mienne. Mais moi ça me convient très bien. J'ai pas fixé des objectifs non plus démentiels. Donc c'est à mon rythme. C'est ce que tu recherchais de manière au début. C'est ça. Je préfère avoir un rythme plus lent de développement et puis m'éclater sur la recherche, sur avoir un peu plus de temps personnel. Même si on n'a pas énormément quand on est à son compte à Faux-Biard-Connac. C'est quand même chronophage. Tu as d'autres problématiques que tu n'avais pas avant d'être en salarié. C'est ça. Il faut trouver les endroits pour commercialiser. Savoir si c'est le bon endroit. C'est pas toujours le bon endroit. Ça t'a été conseillé pour ça aussi ou pas ? Non. C'est conseillé plus ou moins. On nous a sensibilisés pendant la formation à l'AFPA. Il y a un organisme où on peut faire une étude de marché. Par exemple sur l'implantation d'une boutique. C'est pas une entreprise d'ailleurs, ça doit être un institut. Et du coup ça peut donner déjà une indication sur est-ce que l'implantation d'une boutique est le bon endroit. Donc ça c'est un truc que tu as fait aussi avant de démarrer ? C'est un truc que j'ai regardé. J'ai fait un sondage aussi. Voilà ce qu'ils aimeraient en maroquinerie par exemple. Tu l'as fait sur combien de personnes par exemple ? Une cinquantaine. D'accord. Donc avec un questionnaire qu'elle avait un peu développé. Oui, oui. Mis au point et du coup ça m'a permis de voir. Ça c'était un conseil qu'on t'avait donné pendant la formation de faire ça ? Oui, de l'AFPA. Ok. En même temps après c'est aussi du bon sens de toute façon. Oui, oui. Après ça vient pas forcément à l'idée toujours. Mais au moins de faire une étude de marché. Ça c'est le truc qu'on va te suggérer pour savoir où tu mets les pieds. Il faut évaluer quoi. Et du coup ça t'avait conforté dans ce que tu imaginais ou pas le résultat ? Oui, à peu près. Après je pense qu'il y a un travail de terrain pour essayer de développer des choses. Pour essayer de sensibiliser les gens. Parce que la démarche éco-responsable elle était pas forcément très développée à ce moment-là. C'était au démarrage. Oui, c'était au démarrage. Surtout pour des accessoires comme ça où c'est peut-être moins dans l'esprit des gens. C'est moins dans l'esprit. C'est moins évident que d'acheter des légumes qui sont moins traités. Voilà, c'est ça. C'est moins dans l'esprit. Mais parce qu'on est un peu éloigné du processus de fabrication des vêtements, tout ça. On n'imagine pas derrière l'impact que ça a. Mais en fait l'impact c'est déjà de faire de la seconde main avec des matières qui sont bien. Et en ce qui concerne le modèle d'entreprise pour que ce soit viable etc. Tu avais réfléchi à ça aussi ? Je pensais à celui-là en particulier parce que de toute façon c'était par rapport au chiffre d'affaires. Je ne me voyais pas forcément démarrer une grosse cadence de production. Est-ce qu'on t'a aidé aussi pour monter le modèle, aller voir où est-ce que tu pourrais te fournir ? La chambre des métiers de l'Or Atlantique aussi qui m'a conseillé. Pareil, un entretien et puis un peu le suivi derrière. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses que j'ai découvertes après. C'est vraiment le terrain aussi qui complète tout ça. Est-ce que tu t'étais donné un objectif à atteindre mais aussi une limite si jamais ça ne fonctionnait pas ? Ben limite, j'avais du mal à me projeter. Je savais que je me donnais du temps de toute façon pour me développer. Après c'était en accord avec mon chéri parce que c'est grâce à lui que j'arrive à me donner ce temps quand même. C'est même lui qui nourrit la famille. Sinon l'exigence elle est complètement différente. Vous êtes avec un enfant aussi. Et oui. C'est surtout que j'arrive à faire vivre mon atelier et puis à dégager un petit salaire. En tout cas aujourd'hui c'est le cas. Modeste. Je préfère progresser petit à petit sur des années que de démarrer trop fort et puis de me casser la figure au bout de deux ans. Aujourd'hui vous êtes à plusieurs dans une boutique. Plusieurs créateurs. Comment ça fonctionne ça ? Une petite tribu. Et bien c'est un collectif qui travaille justement sur différentes tâches d'une entreprise. Donc il y a des équipes bien missionnées sur toutes les nécessités d'une entreprise que ce soit la comptabilité, la communication, la disposition. Du coup ils apportent un soutien là-dessus ? Chacun se répartit puisque c'est une société en fait en termes de statut. Il y a 12 personnes, même 11 maintenant, qui se répartissent les différentes tâches d'une entreprise tout simplement. D'accord, c'est les 12 personnes qui sont créateurs aussi dans la boutique. Qui sont créateurs et qui se répartissent les rôles ? Alors qui se répartissent les différents rôles de l'entreprise et après il y a la tenue de la boutique qui elle est faite par un peu plus de personnes. D'accord. 20 personnes qui explosent dans la boutique sur les 30 qui sont exposées dans toute la boutique. Là c'est les 20 qui se relaient pour tenir la boutique. Ok, ça fonctionne bien, ça a dû te donner un bon coup de boost quand même j'imagine. Énorme, énorme coup de boost. C'est une vie à part entière. Oui, c'est sûr. La vie d'une boutique qui est hyper exigeante en centre-ville avec en plus des aléas qu'on ne mesure pas et les aléas des commerces de centre-ville déjà qui peuvent être exposées à l'actualité et quelques périodes plus instables. Donc il faut tenir. Déjà le fait d'être indépendant, donc travailler seul et de se retrouver avec des collègues, en tout cas, travailler avec d'autres personnes, c'est en plus dans le même domaine d'activité. Et c'est très dynamique et c'est des personnes qui sont hyper impliquées. Comment tu avais trouvé cette tribu-là ? Eh bien, en fait, ça s'est fait un peu spontanément quand on s'est retrouvé à tous exposés dans cette boutique. Enfin, en tout cas, les 12, on va dire les 11 sociétaires d'aujourd'hui. Donc on s'est retrouvé sans statut dans cette boutique et on n'a pas voulu arrêter l'aventure là parce qu'on avait déjà bien aimé se retrouver dans une boutique en centre-ville. Même si ce n'était pas le meilleur emplacement, c'était quand même dans le centre-ville. Après, il y avait un gros travail pour faire connaître la boutique. C'était une nouvelle découverte en fait. Voilà. Un nouvel exercice encore différent de l'atelier. Tout à fait, tout à fait. Ok. Et ça s'est bien passé. Vous avez été aidé aussi pour ça ou pas ? Ah bah, c'est les sociétaires qui se sont engagés. Vous vous relidez, vous faites votre travail ensemble. Oui, c'est le collectif qui s'est aidé. Elles ont cherché les infos, bien sûr. Elles se sont aidées avec un avocat, des professionnels qui aident. Vous avez peut-être eu, toi d'ailleurs, des subventions. Comment tu as géré au niveau du financement, toi de ton côté et ensuite avec la boutique ? Alors la boutique, chacun a mis des investissements. D'accord. Dans le capital de la société. Ça a commencé comme ça, comme un collectif d'entrepreneurs. Ok. Ce qui est le cas parce que chacun a son statut. Et puis, donc, chacune a mis un capital commun. Ok. Pour pouvoir investir, soit en communication. Oui, oui. Et puis, j'ai eu une aide. Que l'acte n'est pas eu ? Non. J'ai eu aucune aide à part, si l'aide de Pôle emploi. Tu avais eu une rupture conventionnelle, tu avais pu avoir une aide. Oui, c'est ça. Et puis, j'ai pu m'en servir pour faire les différents investissements. Ok. Puisque pendant un an, j'ai profité de ces aides mensuellement. Par contre, j'ai continué à garder ça tous les mois, comme un statut de chômeur. Mais pour pouvoir faire mes recherches. D'accord. Que ce soit de statut, d'accompagnement, de création à l'entreprise. En fait, au début, on ne sait pas trop comment s'y prendre. On a une idée. Puis, on nous aide à tirer un peu le fil de tout ce qu'il faut vérifier. La marque, c'est pareil, le dépôt de la marque. C'est vrai, comment tu as géré ça ? C'est une vraie étape à ne pas négliger. Parce que la marque, d'abord, il faut que ça soit vérifié si ça existe. Parce que tu as la marque et le design en plus qui sont deux choses différentes. Oui, et le logo, voilà, qui sont deux choses différentes. J'ai fait une recherche par l'INPI. Oui, c'est l'INPI. Je suis allée voir l'INPI qui est l'institut de protection intellectuelle. Et ça, c'est hyper important. Ça, je conseille à tout le monde qui doit poser une marque de vérifier si la marque n'existe pas déjà. Pour ne pas qu'il y ait de confusion possible. Parce que c'est bon pour tout le monde, en fait. Une marque qui existe déjà et qui a un nom proche de celui qu'on veut prendre, c'est... Tu peux avoir des conflits avec ça. Des ennemis, voilà. C'est un coût aussi, du coup. Oui, c'est un coût en fonction de la catégorie que tu touches, de ton travail, de ta profession. Et c'est un renouvellement tous les temps d'années ? Payer pour dix ans, je crois que c'est le maximum. Et moi, je paye tous les un an ou tous les deux ans maintenant. D'accord. Parce que chaque année, tu ne sais pas non plus si dans un an tu vas toujours continuer. Donc moi, je payais tous les un an. Et puis là, maintenant, je paye tous les deux ans. Tu es un peu plus sûre du coup. Je suis un peu plus contente. Donc voilà, c'est ça. Et puis, c'est intéressant parce que c'est un premier... Pareil, une première étape pour savoir si tu es crédible. Est-ce que la marque parle aux gens ? J'ai testé un peu autour de moi ce qu'ils préféraient, qu'est-ce qu'ils en pensaient. Parce qu'après les tests de l'étude de marché, tu as fait des tests avec les produits, j'imagine, pour savoir si ça plaisait aux gens aussi. J'ai fait quelques essais qui n'étaient pas forcément super parlants au départ. Mais bon, c'était sans prétention. Parce que tu as évolué de toute manière dans les produits que tu as faits. Et là, tu t'es développée du coup au fur et à mesure. Oui, au fur et à mesure. Et tu vends en ligne aussi ou uniquement à la tribu ? Alors, je vends dans les expositions. D'accord. Donc à la tribu aussi, mais pas que à la boutique tribu. Dans une autre boutique, ça dépend, je change de boutique. Et puis, parce que c'est des contrats, de toute façon. Et en exposition surtout. Je commercialise la plupart du temps, même tout le temps, moi-même. Ok. Donc après, il faut tomber sur des bonnes expositions. Et ça, c'est encore une autre paire de manches. Tu fais des expérimentations aussi pour ça. Tu as déjà un type de clientèle en particulier ou pas du tout ? C'est vraiment de tout type de personnes qui... Oui, ça reste varié. Il y a un petit peu de pouvoir d'achat, forcément. Un tout petit peu. C'est un truc que tu avais déjà vu dans ton étude de marché avant ou pas du tout ? J'avais déjà vu que des personnes qui aiment bien s'acheter des petites choses, mais comme qui s'achèteraient des vêtements. C'est pas très différent. Et puis, il y a des gens qui veulent acheter aussi, qui achètent de manière compulsive. Comme les filles qui ont plein de sacs. Déjà une démarche aussi pour la personne qui vient. Tout à fait. C'est déjà quelqu'un qui est sensibilisé aux fabriqués en France. Et puis, avec une démarche de recherche. Une démarche un peu originale, un peu créative. C'est bien, il y a l'avenir pour l'atelier. Vu les perspectives. Je pense. Mais c'est jamais figé. C'est jamais gagné d'avance. Est-ce que tu avais un modèle à l'esprit de personnes qui fait les mêmes créations ou pas du tout ? Non, franchement, non. Non ? C'est vraiment... C'était venu comme ça ? Il y a des choses que j'ai en tête. En fait, c'est vrai que ça aurait pu prendre d'autres formes que la maroquinerie. Mais j'aime bien la mode en général. Pas pour en faire tous les deux mois. C'était plus basé sur la mode de manière générale plutôt que sur les créations que tu fais aujourd'hui. C'est ça. En ayant évidemment des choses en tête. Mais j'ai toujours un peu les mêmes envies, les mêmes attraits pour certaines cultures. Ça saute pas forcément aux yeux au premier abord. Mais j'aime bien ce qui est ethnique. Il y a des choses derrière. Il y a un vrai sens quoi. D'accord. J'aime bien ces démarches qui ont un fond sur l'histoire. Du coup, avec du recul maintenant, est-ce qu'il y a des choses que tu n'avais pas prévues à l'origine ? Qui sont passées différemment ? Des bonnes, des mauvaises surprises ? Peut-être que la commercialisation c'est assez compliqué en fait. En fait, on ne vend pas partout de la même manière. Ouais ouais. On ne va pas vendre pareil si on explose dans un quartier qui est super modeste et qui a peu de moyens pour se faire plaisir. Parce qu'en fait, c'est ça. Les créations que je fais, c'est des choses pour se faire plaisir à part les ceintures où c'est utile. Ce que j'ai envie, c'est de faire des choses qui vont durer pas mal d'années en fait. Est-ce que tu as des conseils pour quelqu'un qui va se lancer en auto-entrepreneur, de faire la même chose que toi par exemple ? C'est de faire vraiment à sa façon. Moi, je trouve que la création, ça doit être différent. Ouais. Ça ne doit pas être une répétition de ce qui existe, même si on est tenté et puis on est forcément influencé. Et bien, je trouve que c'est dommage si on fait tous pareil que ce qu'on voit sous notre nez qui se vendent beaucoup. Parce que sinon, on va tous se ressembler. Il y a déjà les grandes chaînes pour ça. C'est ça. Donc, à mon avis, on a tous des identités à part entière avec un style, des influences différentes. Donc, autant faire à sa façon. Et c'est sûr qu'ensuite, il faut que ça puisse plaire à d'autres personnes. Et c'est ça toute la difficulté de ce genre de métier. Il faut essayer de définir ce qu'on a envie de faire, de développer l'étude de marché et puis de faire à sa façon. Et puis d'apporter quelque chose de neuf. Ouais, de neuf et qui nous correspond. Voilà. Un peu d'audace. Parce que c'est ça la création, c'est de l'audace. Notre dernier conseil, c'est de sortir de sa zone de confort. Ouais, forcément. Sinon, on passe à côté de plein de choses et la zone de confort, ça ne fait pas triper quand même, je trouve. Moi, ça ne me fait pas triper, au contraire, c'est... Comment tu fais toi pour sortir de ta zone de confort du coup ? Et bien... Avec ta vie à coucher. C'est une grosse question. Bah déjà, tu as été voir d'autres personnes pour monter la boutique trivue. Ouais, et puis même par se lancer, voilà, commencer par se lancer, j'avais pas que des encouragements loin de là. Sinon, on m'a déconseillé, on m'a fait comprendre que j'étais un peu irraisonnée, que je faisais des rêves. Mais des rêves, j'en ai toujours fait et puis justement, j'avais envie de les concrétiser. Le plus important, c'est de t'écouter de toute manière. Et puis à coup... Et bien même, on se plante. Ouais. Et c'est pas grave, enfin... C'est notre problème, après tout. C'est le problème personnel de quelqu'un qui va entreprendre. Mais rien n'est joué d'avance. Ouais, ouais. Donc si on n'essaye pas, bah moi, j'avais pas envie de finir aigri, donc... Donc je n'en prendrais qu'à moi-même si ça ne marche pas, et puis si ça finit par capoter un jour, c'est pas grave. Ça fonctionne déjà ? T'as déjà fait combien de nuit ? Bah jusqu'ici, 8 ans. 8 ans, voilà. Donc c'est déjà 8 ans de gagné. Bah c'est ça. C'est génial. Et puis au moins, je me suis éclatée tout ce temps. Donc faut pas écouter les discours qui sont... Ouais. Qui sont trop négatifs. C'est bien écouter tous les discours. Il y a sûrement des tas de choses à prendre, mais quand c'est cassant, ça sert à rien. Et d'ailleurs, je trouve que c'est très français, la défiance. Ah bah ça... Je suis d'accord. Et ce que j'aime bien chez les anglo-saxons, c'est qu'ils sont tout de suite, par principe, ils font confiance à quelqu'un d'entrepreneur. Alors que nous c'est l'inverse. Et nous c'est l'inverse. Ouais. Et je trouve... Et ça, ça m'a... Oh ! Ça m'a vraiment perturbée au départ de voir autant de gens défiants. Et non, au contraire, bah... Il faut partir du principe de faire confiance à quelqu'un qui a un projet. Quel qu'il soit. En fait, c'est le fruit de cette expérience-là. Ok. Donc tu vois, rien n'est jamais figé. Donc on peut très bien lancer un projet à 50 balais. Ah bah ça, il n'y a pas de limite en toute manière. Il faut penser à tous les aspects. Rencontrer des entrepreneurs. Ouais. Des formateurs. Plein d'acteurs complètement différents. Pour justement balayer des choses auxquelles on n'aurait pas pensé. Ouais. Des avocats, par exemple. Ça peut être très intéressant aussi. Tu l'as fait toi, par exemple ? Oui. Merci Hélène. Bah merci aussi. Merci.